Salut à tous, une petite vidéo qui va mettre les points sur les i et où je vais exprimer ma façon de penser sur la communauté francophone, le monde de l'hybriste général francophone. Il n'est pas très beau, à mon avis. Au contraire. Certaines personnes vont dire « Ah oui, il va encore critiquer, il va dire que c'est de la merde, super, il va passer sous Mac. » Allez vous faire voir. Déjà pour les personnes qui pensent ça, allez vous faire voir. Je n'ai pas envie de dépenser 1500 euros pour des matos tellement verrouillés qu'on ne se serait pas mieux de présenter comme un tableau qu'autre chose. J'ai été maciste, ou un peu de manière, peu importe ce qu'on voulait. Je l'ai été à l'époque du Mac Mini, le premier du nom. Celui qui était encore ouvert. Le premier avec le PowerPC, bref. Je vais peut-être un jour avoir un article dessus. Mais ça m'a passé. Je suis revenu sur le monde du libre. Ça fait 10 ans que j'utilise le libre au monde de route. Vous croyez que je suis masochiste ? Que je suis coprophage ? Si vous ne savez pas ce que c'est la coprophagie, mon ami Lala Rousse en ligne va vous le dire. La coprophagie, c'est la consommation de matière fécale. En clair, ça veut dire, en gros, ce serait comme si je disais « Linux est de la merde » et je continuais à utiliser Linux. Il y a des merdes sous Linux. Je ne dis pas le contraire. Il y a des trois projets, mais il y a des merdes. Il y a des projets complètement inutiles, comme ma série des DG LFI, auxquels on pourrait rajouter des V1 sur certains plans, auxquels on pourrait rajouter aussi en Terre Gosse. Parce que c'est des projets qui n'apportent rien. Si ? Un peu de masturbation intellectuelle. Parce que si on parle de D-V1, je vais revenir 30 secondes sur la D-V1. À quoi ça sert de promouvoir la liberté des systèmes d'initialisation en ne promouvant qu'un seul système inite ? Je pensais que le choix était multiple pour avoir une forme de liberté. Pourquoi il n'y a pas de Wapernerset ? Pourquoi il n'y a pas de Ronit ? Pourquoi uniquement C-CV inite ? Je n'aurai jamais la réponse. Et aussi, pour mettre deux ans et demi à prendre une distribution qui sera absolue dans les quatre mois, bravo des V1. Fin de parenthèse des V1. En Terre Gosse, j'ai déjà expliqué que c'est un installateur qui se prend pour une distribution, donc je ne reviens pas sur ce cas. Oui, j'ai été critique en Vermandjarro. Et oui, pour le moment, je ne la conservais pas encore. Mais pourquoi je ne la conservais pas encore ? Parce que c'est encore trop frais. Les problèmes qu'il y a eu sont encore trop frais. Le mois de mars, enfin entre 15 mars et 15 avril, ça a été la merde. Les miroirs qui étaient morts. La mise à jour du 2 avril qui a été une véritable catastrophe. Ça, je ne le dis pas. Elle a passé une mauvaise période. Peut-être que je la reconsignerai dans quelques temps, mais pour le moment, je dis non, je préfère attendre. Ça n'est pas pour autant que je dis que Montjardro, c'est de la merde. Ils ont eu des emmerdes, ils ont fait un mandant d'orables. Même si ça a pris du temps. Et même si ça a foutu leur réputation en danger. C'est tout. J'ai voulu aider, je me suis fait taper sur la gueule par certaines personnes. Eh bien, après ça, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas de l'épée de Montjardro. À cause de la responsabilité de certaines personnes qui se prennent pour les dieux. Enfin, qui se prennent pour des dieux ou des sacro-sains, je ne sais pas quoi, bref. Peu importe, je ne reprends pas non plus sur Montjardro. Ça, j'ai décidé de ne pas revenir sur Montjardro et certaines communautés qui m'ont bien chié à la gueule après que je les ai aidés. Mais ça, fermons la parenthèse. Donc, je l'ai dit au moins. Ah oui, bonjour. Donc, pour tout ça, il y a des bons projets, il y a des merdes. C'est tout. Je vous renvoie ma série des DGLFI. Je pourrais en faire d'autres de distribution sur des DGLFI. Mais je n'ai pas envie de montrer uniquement le côté négatif du Nux. J'ai fait une vidéo sur Windows 10. Mais Microsoft, il n'est pas con. Il n'est vraiment pas con. Il dit, on va se faire sans ventre s'ouvrir et après, on va les épiser aux libristes. On va leur foutre un gros dent dans le cul. Oui, désolé, je vais être mal poli. On va leur faire un bon fitz-fucking, anal de préférence, et sans vaseline. Ils vont comprendre leur douleur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se casser la gueule. Parce qu'ils n'auront pas su s'unir. Elles préféreront se taper sur la gueule pour des systèmes lignites, pour des systèmes de fichiers, pour des systèmes de paquets ou compagnie. Pour des trucs qui n'intéressent personne. Mis à part une minorité de pechnos. Technophiles, c'est tout. Moi, mon système de initialisation, je n'en ai rien à foutre que ce soit OpenRC, 6VNIT ou 6MD. Je m'en fous. Tant que ça démarre, c'est le principal. Point. Part. C'est tout. Si vous aimez les piss-fucking-anal, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Autre problème. Oui, on dit critique, 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 critique. Mais la critique, ce n'est pas forcément de négatif. C'est aussi savoir vous dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Dixit de la rousse. Qui a pour objet de discerner les qualités et les défauts d'une œuvre, une valeur, etc. Positif et négatif. Faire la part des choses. Donc, oui, je critique. Oui, je dis qu'il y a des projets qui sont de la merde. Oui, je dis qu'il y a des bons projets. Mais il faut arrêter de penser que quand on critique un projet, c'est que forcément on dit que c'est de la merde. C'est faux. C'est un problème de culture générale. Critique égale positif plus négatif et on pèse. Point. Barre. C'est tout. Si vous êtes incapable de savoir ça, c'est votre problème. Je n'en ai rien à battre. Si vous manquez de culture générale, il y a un truc qui s'appelle les dictionnaires ou Wikipédia de nos jours. Ça vous donne un peu de culture générale. Est-ce que c'est que je suis énervé ? Parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir des projets qui ne me stressent strictement à rien. Ça fait des années que je vois des distributions qui sont très bien qui vont me clamser dans les six mois. C'est une six mois encore j'en ai de la chance. Je vous renvoie ma série de DG LFI. Je vous renvoie la série des bêtises du libre. Ce n'est pas possible de voir ça. Ce n'est pas possible aussi de voir des distributions qui se veulent sérieuses, internationales et qui sont incapables de traduire des répertoires en français ou qui attaquent la moitié des traductions. Mais c'est quoi cette connerie ? Où on fait l'international ou on n'en fait pas. C'est tout. Comme disait Yoda, tu ne le sais pas, tu le fais ou tu ne le fais pas. Point barre. On va dire oui, tu critiques, c'est facile parce que tu ne fais rien. Je ne fais rien, j'apporte des traductions. Je ne sais pas quoi d'or mais j'apporte des traductions. Je rapporte des bugs et compagnie. Mais en dix ans, je vais peut-être plus aider que certaines personnes qui s'amusent à critiquer pour un oui, pour un non. Ce qui me fait penser à la personne, enfin, pas la personne, mais au genre de personnes qui sont tellement girouettes que le vent est carrément pris de folie. Des personnes qui changent tellement d'avis comme de chemise que d'avoir d'autres biarchisseries astronomiques. Des personnes qui changent de d'avis comme de chemise tous les deux jours et qui tous les deux jours formatent un disque dur. On me critique parce que j'utilise l'imagine virtuelle mais au moins je ne change pas d'avis comme de chemise ça fait des années que j'utilise Archinux. J'utilise Archinux depuis 2009. Huit ans que j'utilise Archinux. C'est vraiment Archinux que c'est de la merde. Vous croyez que j'utiliserai encore ? Ça ne va pas passer sur autre chose. C'est tout. J'utilisais Ubuntu pendant deux ans avant que ça ne parte en couille. Justement, on va revenir à Ubuntu. Certaines personnes ont pris le principe d'Ubuntu pour critiquer les librizes et dire que c'est des asociaux et compagnie. Oui, il y a des asociaux mais il ne faut pas oublier une chose c'est que Canonical a fait combien de fois qu'un manier seul ? Upstart qui a été remplacé par Système D Myr qui est mort et enterré qui a été un coup de poignard dans le dos monstrueux à Wayland au nom de la Convergence et Unity. C'est vrai qu'il y a un problème entre Canonical et Red Hat qui ne voulait pas s'entendre au niveau de l'homme mais Unity mais combien de personnes sont tirées de Ubuntu en 2011 à cause d'Unity ? Combien ? Pourquoi des projets comme Mint ont pris le en innovant en poupe ? Pourquoi des projets comme Mathé ont innovant en poupe ? Par rejet d'Unity et par rejet de GlomShell. C'est tout. Il y a eu un trop grand changement technique. On a cru à l'époque qu'on pouvait faire la Convergence des écrans ce qui est une connerie monstrueuse. Je maintiendrai qu'on dise pour moi la Convergence des écrans c'est une connerie. On ne peut pas faire la même chose sur un écran de 5 pouces qui sont à 19 pouces comme mon écran d'ordinateur. On ne peut pas. C'est tout. La preuve avec Unity 8 qui s'est cassé la gueule mais ce n'est pas possible. Donc on arrête de se foutre la gueule du monde. Vous ne vous peignez que Linux plant mais retournez sur Windows. Faites une cure de 3 ou 6 mois sur Windows. Quand vous aurez des plantages inexpliqués vous direz c'est Windows qui est pourri ou c'est le ordinateur qui est pourri. Alors qu'un ordinateur n'aura pas changé. C'est tout. Donc il faut arrêter. On peut être critique mais être critique ça ne veut pas dire c'est de la merde je me tire. Non. Si des personnes ne sont pas contentes qu'elles font du distro-hopping qu'elles se plaisent qu'elles trouvent la distribution qui leur conviennent et après qu'on n'en parle plus. Ce n'est pas parce qu'en faisant du distro-hopping tous les 3 jours qu'on va être crédible. J'ai eu ma perte de distro-hopping oui mais ça remonte à plus de 10 ans. même à 15 ans au tout début de Linux quand j'avais un choix énorme je passais 3 jours sur Slackware après je passais 2 jours sur Fedora puis 15 jours sur C pour être un jour sur A mais à l'époque ce n'était pas grave ce n'était pas grave parce que j'apprenais mais j'ai appris et si maintenant tout ce que je sais je le sais si je peux partager toutes mes connaissances c'est grâce à ce distro-hopping mais maintenant je suis revenu j'ai choisi ma distribution et je suis bien dessus. D'ailleurs si je n'ai pas logistique libre vous croyez que j'avais misé à faire compiler un QMGit QM étant un système d'immunisation de virtualisation un peu comme VirtualBox vous croyez que je m'amuserais à faire compiler ? Vous croyez que je m'amuserais à faire compiler aussi un Firefox de développement comme je vous le preuve actuellement ? Voilà vous voyez c'était un Firefox compiler maison je vous en porte la preuve vous voyez j'ai même utilisé ces langues 4.0 au lieu de GCC donc j'utilise du logiciel libre quotidiennement mon imprimante est reconnue parce que c'est du logiciel libre parce que c'est une HP j'utilise bon c'est pas du 100% libre mais au moins il y a une base libre ma box utilise une base libre qu'est-ce qu'il n'utilise pas à nous unique actuellement ? Donc on a de se foutre la gueule du monde de le livrer partout sauf sur le bureau mais à la faute à qui ? D'après vous Moi j'ai mes réponses vous les connaissez que les personnes qui s'amusent à se taper sur la gueule pour un système de initialisation pour un format de paquet pour une distribution prennent leurs responsabilités c'est tout ce que j'ai à dire sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye merci merci merci